Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 22 mars 2024, 14h04 heureux du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages incroyables nouvelles que j'ai à vous partager. C'est plus gros que vous n'avez peut-être jamais imaginé. Pour mes compatriotes québécois, amis canadiens, ça nous concerne. Pour les autres, vous allez aussi être concernés parce que j'imagine que c'est universel dans les pays occidentaux. La GRC, pour ceux qui ne connaissent pas ça, de nos amis cousins européens, c'est la gendarmerie royale, c'est la police fédérale, c'est la police politique du gouvernement fédéral, qui dans toute son histoire est remplie de corruption et de scandales. C'est la police politique canadienne, ok? Mais avec des scandales et des histoires de corruption, c'est similaire au FBI et à la CIA, comprends-tu, au niveau de la corruption et de l'instrumentalisation qu'on fait de la GRC au niveau politique. D'ailleurs, c'est pour ça que tout ce monde-là, tous les hauts dirigeants de tous les services de renseignement sont des nominations politiques parce qu'on veut s'assurer que, comme la Sûreté du Québec au Québec, c'est de la police politique. Le National Post nous rapporte qu'il y a un rapport secret de la GRC qui a été demandé via l'accès à l'information, une demande à l'accès à l'information, par un professeur de l'université Thomson Rivers de la Colombie-Britannique, qui est en plus un expert en secret gouvernemental. Moi, je ne savais pas qu'il y avait à l'université des experts en secret gouvernemental. Matt Malone. Donc, lui, il a reçu une version qui est fortement expurgée. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais on apprend des choses où on a voulu, peut-être, couler ces choses-là dans un but bien précis. Un rapport secret de la GRC. Le National Post peut être un média qui peut être identifié selon certains comme centre-gauche, l'autre selon certains comme centre-droit, mais qui est assez fiable quand même. Un rapport secret de la GRC prévient que les Canadiens pourraient se révolter une fois qu'ils se rendront compte à quel point ils sont fauchés. Je pense qu'on n'a pas besoin de la GRC pour nous rappeler qu'on est fauchés, qu'on est cassés comme un clou, qu'on n'a pas d'argent, qu'on se fait voler nos taxes et nos impôts, semaine après semaine, par des gouvernements corrompus, que le coût de la vie est astronomique, que plus personne n'est capable de s'acheter une propriété, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, c'est la GRC qui a ce rapport-là entre les mêmes, qu'elle-même a rédigé, et ce rapport-là a été à l'origine seulement rédigé et distribué uniquement au sein de la GRC et parmi les décideurs du gouvernement fédéral. Dès le départ, les auteurs du rapport préviennent que, quelle que soit la situation actuelle du Canada, elle se détériorera probablement encore au cours des cinq prochaines années. Ah bon? Eux autres, ils ont une boule de cristal, là. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de la GRC pour se faire dire ça. Un rapport secret de la GRC avertit que le gouvernement fédéral, avertit le gouvernement fédéral, que le Canada pourrait sombrer dans des troubles civils. Ah bon? Une fois que les citoyens prendront conscience du désespoir de leur situation économique. Waouh! La prochaine période de récession. Donc, eux autres, ils ont une boule de cristal, ils te le disent, ils t'annoncent la GRC qu'il y a une récession qui s'en vient. Elle accélérera la baisse du niveau de vie dont les jeunes générations ont déjà été témoins par rapport aux générations précédentes. Peut-on lire dans le rapport intitulé « Tendance pan-gouvernementale sur cinq ans au Canada ». Par exemple, le rapport, on continue, « Il est peu probable que de nombreux Canadiens de moins de 35 ans puissent un jour acheter une maison. » Ah ouais! Donc là, on vient te dire, tu ne possèderas rien et tu seras heureux. On confirme ça. C'est complètement aligné sur le modèle et l'agenda du Forum économique mondial. Le rapport qualifié de secret se veut une information opérationnelle spéciale qui devait seulement être distribuée ou devant être seulement distribuée au sein de la GRC et parmi les décideurs du gouvernement fédéral. Une version fortement expurgée a été rendue publique à la suite d'une demande d'accès à l'information déposée par Matt Malone, professeur adjoint de droit à l'Université Thompson-Rivers de la Colombie-Britannique et expert en secret gouvernemental. Ah ouais! Se décrivant dans une introduction comme un exercice d'analyse. Donc maintenant, la GRC fait dans l'analyse sociologique, économique, financière, et environnementale et climatique aussi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Le rapport vise à mettre en évidence les tendances au Canada et à l'étranger qui pourraient avoir un effet important sur le gouvernement canadien et la GRC. Dès le départ, les auteurs du rapport préviennent que quelle que soit la situation actuelle du Canada, elle se détériorera probablement encore au cours des cinq prochaines années. Ah ouais! En plus de la détérioration du niveau de vie, donc on vous prépare à ce que vous soyez complètement ruinés, la GRC met également en garde contre un avenir de plus en plus défini par des conditions météorologiques. des experts maintenant en climat. Un avenir de plus en plus défini par des conditions météorologiques imprévisibles et des catastrophes saisonnières, comme les incendies de forêt, qui sont pour la plupart à 95% criminels, et les inondations. Ah bon, ils sont spécialistes maintenant dans l'aqua... l'aqua-science. Les inondations. En plus particulièrement, les auteurs du rapport mettent en garde contre le fait que le Canada est confronté à une pression croissante pour céder le territoire arctique. Ah ouais! Et là, on rentre dans quelque chose de très fascinant. Un autre thème majeur du rapport est que les Canadiens sont sur le point de devenir de plus en plus déçus par leur gouvernement. Ah oui, on est en train... Vous pensez vraiment, dans la GRC, vous êtes à la GRC, qu'on est en train de devenir de plus en plus déçus? Mais ça fait longtemps qu'on est déçus. Vous êtes en retard. Et que les auteurs attribuent principalement cette déception à la désinformation et aux théories du complot et à la paranoïa. Donc, eux autres, ils viennent de te dire... Là, je prends une pause parce qu'il faut comprendre comment c'est tellement corrompu, ces agences-là. Ils viennent te dire que tu vas avoir de la misère, la misère s'installe, tu vas avoir une récession, que tu ne pourrais même pas t'acheter de maison. C'est eux autres qui le confirment, là. Puis que les Canadiens sont cassés comme des clous, ils ne sont même pas capables de se nourrir. Mais on te dit que ce n'est pas à cause de ça que tu n'as pas confiance dans tes gouvernements, c'est à cause de la désinformation puis les théories du complot et la paranoïa. Les forces de l'ordre doivent s'attendre à une polarisation sociale et politique continue. Tu vois tout ça dont je te parle aux États-Unis, là? Bien, c'est rendu ici. Alimenté par des campagnes de désinformation. Ah oui? Bien, pourtant, vous venez de confirmer tout ce qu'on dit, qu'on est dans la misère, qu'on n'est plus capable de quoi que ce soit, même si ça fait une maison. Il n'y a pas de désinformation là-dedans, là. Et une méfiance croissante à l'égard de toutes les institutions démocratiques, comme celle-là, par exemple, peut-on lire dans l'une des considérations primordiales du rapport. Ironiquement, parmi les sections les plus cachées du rapport, il y en a une qui porte le sous-titre « Érosion de la confiance ». Au Forum économique mondial, cette année, on parlait au niveau de toutes ces élites technocratiques non-élus qu'il fallait restaurer la confiance. Tout est aligné. Tout fonctionne bien pour le gouvernement mondial et l'agenda mondial. Les sept dernières années ont été marquées par une polarisation sociale et politique. Mais c'est qui qui l'a déclenché? C'est l'élite, c'est le gouvernement mondial avec ces agendas complètement tordus qu'on veut nous imposer en Occident. Il y a, lit-on dans une première phrase partielle, le reste de la section étant supprimée par les censeurs gouvernementaux. La plume du censeur a également supprimé la majeure partie d'une section mettant en garde contre le populisme paranoïaque. Les populistes ont profité de la montée de la polarisation politique et des théories du complot pour adapter leurs messages, pour attirer les mouvements extrémistes. Peut-on lire dans la seule phrase non expurgée de l'article en matière de baisse de vie, du baisse, de baisse du niveau de vie et d'accès à la propriété inaccessible, les avertissements de la GRC concordent avec effectivement les statistiques disponibles. Ah bon! La productivité canadienne mesurée en termes de PIB par habitant suit une tendance à la baisse depuis au moins les années 80. On en parle nous autres aussi depuis ça longtemps qu'on raconte ça. Les conspirationnistes! Mais cette situation s'est considérablement accélérée ces dernières années, alors même que la productivité par travailleurs augmente dans nombre de nos pères. Une analyse réalisée l'année dernière, blablabla, bon, peu importe. Mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. Préparez-vous! Je ne sais pas ce qui nous prépare, mais préparez-vous! Ça va être hallucinant! Pendant ce temps-là, OK? Pendant ce temps-là, tu veux savoir comment ça se fait que, et on démonise Poutine et qu'on attaque la Russie, que l'OTAN veut absolument attaquer la Russie et qu'on démonise Poutine, on va aller voir des chiffres ensemble, OK? Puis qu'ils vont faire honte à nos élus, à nos administrateurs publics. 24 ans de présidence de Vladimir Poutine, on va aller voir ce que ça donne. 1999, quand il est arrivé au pouvoir, Poutine, le produit intérieur brut était de 195 milliards de dollars en dollars américains. OK? 195 milliards. En 2023, 2215 milliards. C'est 11 fois plus élevé. Par personne, le produit intérieur brut, 1300 dollars américains en 1999. Maintenant, 14403 dollars, 10 fois plus. L'inflation était à 36% quand Poutine est arrivée. Maintenant, l'interinflation est à 3,5%, 10 fois moins. l'inventaire de l'or, les réserves d'or de la Russie, quand Poutine est arrivé, était de 12 milliards. Maintenant, ils sont de 600 milliards. 47 fois plus. La dette était de 90% du produit intérieur brut. Maintenant, la dette est de 23%. Dans nos pays, la dette est à peu près de 125% du produit intérieur brut. Les pensions, par mois, étaient de 449 roubles. Maintenant, elles sont de 19,332. Je ne connais pas la valeur de cet argent-là, mais c'est 15 fois plus. Et le revenu était de 1,500 roubles. Et là, maintenant, c'est de 65,000 roubles. 15 fois plus. Je peux dire une chose. Wow! Quand tu compares à nos bilans, à nous, tu peux partir de Pierre-Éliott Trudeau en passant par les conservateurs, par les libéraux, les conservateurs, les libéraux, les péquistes, les libéraux, les conservateurs. Maintenant, les caquistes, c'est une honte. Ces gens-là devraient être gênés. Et là, tu as un rapport de la GRC qui dit que les Canadiens pourraient se révolter une fois qu'ils se rendront compte à quel point ils sont fauchés. Ah, maintenant, c'est maintenant qu'on se réveille. Mais on était des conspirationnistes. Puis on continue à être des conspirationnistes, même si les statistiques nous donnent raison. des conspirationnistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada